Le Parlement ukrainien a ratifié un accord de libre-échange à l'intérieur de la CEI, la Communauté des États indépendants. 260 députés ont voté en faveur du texte. L'Ukraine devient ainsi le troisième pays de la CEI à enteriner l'accord signé en octobre après la Russie et le Belarus. Dès que l'accord entrera en vigueur, le commerce entre l'Ukraine et les pays de la CEI va être multiplié par trois. Et cela va se ressentir sur la croissance du PIB. Kiev espère que cet accord facilitera aussi l'importation de gaz turkmène via les gazoducs russes, mais certains économistes soulignent les nombreuses limitations que comprend le texte. L'Ukraine a signé un accord qui la situe, à mon avis, dans une zone de restriction commerciale avec des éléments de libre-échange. La liste de restrictions sur le commerce avec l'Ukraine s'étend sur plusieurs pages et concerne à la fois les importations et les exportations. Tout en cultivant ces liens avec les pays de l'ancienne URSS, l'Ukraine garde un œil sur l'Ouest et compte bien parallèlement créer une zone de libre-échange avec l'Union européenne. de l'Union européenne, je vous le rappelle, que d'ailleurs in